... Nous vous proposons aujourd'hui une synthèse du travail pratique que nous avons entrepris durant les séances réservées pour ces travaux dans le cadre du module Réseau. Il s'agit des manipulations que les étudiants ont réalisées destinées à développer l'esprit de réflexion, de recherche et aussi un esprit logique. Avant d'entamer ces réalisations, nous vous proposons une introduction concernant notre formation. L'exceptionnelle croissance des sciences et technologies de l'information et de la communication de ces dernières années demande un grand nombre des ingénieurs et des chercheurs. Leur fonction nécessite une formation scientifique et technologique équilibrée entre les télécommunications, tout ce qui concerne la transmission et le traitement de l'information et les réseaux. Tout ce qui concerne bien sûr les réseaux au débit et sans oublier l'informatique. Notre formation Mastre Télécommunications Réseaux propose une formation universitaire pluridisciplinaire visant à former des spécialistes capables de s'inscrire dans les enjeux stratégiques de la gestion de l'information et de la communication, maîtrisant bien sûr la conception et le développement des équipements matériels et des logiciels pour les télécommunications et les réseaux, tout en étant capables de s'adapter aux changements. Créer un réseau local est une technique qui permet le partage des fichiers, imprimantes et aussi le partage de la connexion Internet. Alors, le premier TP qui sera réalisé par Ayub Mbekel et Hicham Choumi a pour objectif de configurer un réseau local sous Windows et Linux en nous montrant comment se fait le partage. Je vais vous présenter la configuration de l'interface réseau sous Linux. La configuration des réseaux sous Linux nécessite donc la configuration du protocole IP. Cette opération se fait en définissant l'adresse IP, le masque de ce réseau et les routes à utiliser. La principale commande permet de configurer le réseau et la commande Fconfig permet de configurer les interfaces réseau. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'interface réseau. Les plus grands sont l'interface LOPPACK, l'interface DICARD réseau. Maintenant, pour la configuration, on a deux méthodes, soit à partir de l'affichier Network Interface, soit à ce que la commande Fconfig. Mais avant de commencer notre configuration, on va vérifier l'adresse qui était déjà affectée par DACP à la machine. On va vérifier l'adresse qui était 182.178.50.130.31. Et maintenant, on va commencer notre configuration. On va ouvrir le fichier Network Interface AFICRE COMMAND nano. Et on va voir le fichier. On va remplacer DACP avec Static. L'adresse sont déjà faite. L'adresse Netmask Network et Gateway. Maintenant, on va enregistrer le fichier. Contre X. Oui. On va arrêter le réseau. Avec la commande Fdown-A. Pour que la machine prenne en compte la nouvelle configuration. Et on va redémarrer avec la commande FAP-TH-A0. Et voilà. Le réseau est en train de redémarrer. On attend que le réseau redémarre. Et voilà. Maintenant, on va voir avec. On va vérifier avec la commande IF CONFIG. Et voilà. L'adresse qui était déjà écrite au niveau du fichier Network Interface. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode de configuration avec la commande IF CONFIG. IF CONFIG. Et le réseau est déjà écrite au niveau du fichier. Et le masque, il est le masque. Et finalement, il est le masque. Voilà l'adresse de départ. Entrée. On va vérifier avec le commandif confit. Ouais, il est bien fait. Maintenant, on va mettre cette machine avec une autre sur la même carte raison pour distiller le ping entre eux. Tout d'abord, pour le mettre sur la même carte raison, on passe au setting. Network adapter. On choisit entre bridge, NAT, constant. Pour distiller les machines comiques, on doit le mettre sur la même carte raison. Ok. C'est la même chose pour notre machine. Je l'ai dit, j'ai convié de la même façon. Son adresse, c'est 182.168.1.10. On va revenir à notre machine pour distiller le ping entre eux. On voit bien que le ping l'est bien passé. On va arrêter le ping avec la commande contre C. Et voilà la configuration des machines sur Linux. Bonjour, je vais vous présenter dans ce lab la configuration et l'installation d'un réseau local avec deux machines virtuelles. Après, l'affectation des adresses IP aux deux machines virtuelles, je vais les mettre dans le même réseau par vmc team network adapter vmf1. Ok, je vais faire la même chose avec l'autre machine. Après, on va tester la connectivité des deux machines par le ping. Bien, les deux machines sont connectées. Et avant de faire le ping, il faut désactiver le firmware parce qu'il fixe le message ICM2. Et on sait bien que l'intérêt du réseau local, du partage du logiciel et du matériel, on va faire un exemple de partage du logiciel. Par la création d'un dossier, on va l'appeler par exemple master, qui va être partagé dans ce réseau. Et on va le configurer pour être partagé, propriété, partage, partage de ce dossier sur le réseau et l'autorisation. Si on veut accéder à ce dossier à partir de notre machine, on va mettre la commande suivant. On va mettre l'adresse IP du machine. On va faire OK. Et voilà le dossier à partagé. Et merci à votre attention. L'application sur un réseau ne peut être établie que selon des règles et des conventions. Ces derniers, on les appelle protocole. Ce deuxième TP qui sera réalisé par Amrteh Karis, Karim Sessi et Hassan El Abedi, vont nous présenter quelques protocoles tels que ARP, ICMP et TCP. Bonjour. Les protocoles ARP et SNP, ce sont des protocoles très intéressants au domaine réseau. Il est utilisé pour rendre un réseau bien fonctionnel. Le protocole ARP, ou l'adresse Resolution Protocol, est un protocole effectué en la traduction d'une adresse de protocole de couche réseau, typiquement une adresse IPv4, en une adresse MAC. On distingue deux échanges. Le premier, c'est un rocket ARP, diffusé sur le réseau physique de l'émetteur, contient l'adresse IPv4 de l'autre cible. Et le deuxième, c'est un réponse ARP, renvoyé à l'émetteur par l'autre cible, contient l'adresse physique de l'autre cible. Le protocole SMP, Internet Control Message Protocol, est l'un des protocoles fondamentaux constituant la suite de protocoles Internet. Il est utilisé pour véhiculer des messages de contrôle et d'erreurs pour cette suite de protocoles. Par exemple, lorsqu'un service ou un autre est inaccessible. On distingue deux grands types de messages SMP. Le premier, c'est un message de roue renvoyé à l'autre source, qui a émis le datagramme IPv4. Et le deuxième, c'est un message de supervision. Mais on a d'autres types de messages SMP, mais on distingue maintenant les deux importants et les plus utilisés. On passe maintenant à la partie test, qui testait la communication entre deux machines. Le premier ayant une adresse IP 192.168.1.1. Le deuxième ayant une adresse IP 192.168.1.3. On consiste maintenant à la table ARP de la machine source. Avant la demande, d'écoute par la commande ARP-A. Je trouve que la table ARP est vide. Maintenant, je ping au destinateur 192.168.1.3. Je trouve que la communication est bien fonctionnée. Maintenant, je consulte la table ARP de la machine source après la demande d'écoute. Je constate que l'adresse MAC de la machine destinataire est enregistrée dans la cache ARP. Je consulte la table ARP de la machine destinataire. La machine destinataire a aussi actualisé sa table ARP en ajoutant l'adresse MAC de la machine source. Je analyse maintenant les premières demandes d'écoute après le guidage du cache ARP par un programme, par un analyseur des trams qui s'appelle l'Ethereal. Le premier message échangé, c'est le message requête ARP. Et le deuxième, c'est la réponse ARP. Et les huit suivants, ce sont des messages SMP utilisés par le commande BING. La deuxième demande d'écoute sans vider la cache ARP. Je trouve que seuls les messages SMP qui sont présents, mais les messages ARP n'est pas présents. Pourquoi ? Parce que la cache ARP mémorisait l'adresse MAC de machine destination. C'est ça l'avantage de la cache ARP, mais elle est vide automatiquement après au maximum 15 minutes. Je pique maintenant un autre destinataire appartenant à une autre raison, par exemple une adresse IP 10.0.0.3. Lorsque la machine source fait le end logique de l'adresse destination et son propre masque, elle constate qu'il appartient à une autre raison. Donc, elle va envoyer les paquets à sa passerelle et pour cela, elle doit chercher l'adresse MAC du routeur. C'est ça la différence. Donc, pas l'adresse MAC de la machine destinataire, mais l'adresse MAC du routeur. Maintenant, je veux faire un petit résumé entre les différents échanges LP et SMP par le commande ping. On distingue les requêtes et réponses LP entre source et destination pour la demande de l'adresse MAC de destination, comme il est présenté dans la figure suivant. Et des messages SMP échangés entre source et destination de type demande et réponse d'écho, utilisés par le commande ping. Et merci pour votre attention. Ma part, c'est qu'on sert la fragmentation du paquet IP dans du paquet éternel. Comme nous avons vu, les paquets IP sont encapsulés dans du paquet éternel. On met simplement la totalité du paquet IP dans une zone de données du paquet Ethernet. Cette paquet IP peut être appelée là encore la taille maximale de la zone de données du paquet Ethernet, qui s'appelle MTI. Donc, limiteur et alors, comptera de répartir son paquet IP plusieurs paquets au niveau 2, c'est-à-dire de les fragmenter. La taille maximale de l'unité de transfert. MTI définit la taille maximale du paquet pour être transmise en une seule fois. Pour trouver la valeur maximale du MTI, il faut utiliser la syntaxe suivante. Ping avec l'option "-f-l", taille du paquet, la test IP de votre serveur. L'option "-f", qui permet de faire le test en obligeant les rotors intermédiaires à ne pas fragmenter le paquet. Et l'option "-l", qui permet d'envoyer la taille des paquets au niveau des destinations. Pour savoir si un paquet de niveau 2 appartient à un paquet IP donnée, il suffit de regarder le champ identification, qui est propre à chaque IP d'un émetteur donnée, et est inclus dans chaque fragment. Enfin, parmi les flagues figurent un indicateur à polymorphragment, qui veut 0 si ce fragment est le dernier du paquet IP, et 1 dans le cas contraire. Le destinataire des paquets pour le camp reconstruire aura rassemblant les fragments dans l'ordre indiqué par le champ fragment offset de l'entête IP. L'inconvénient du système de fragmentation est que, si l'un des fragments ne parvient pas à destination, tout le paquet IP doit être retransmise. C'est pourquoi on évite généralement d'utiliser la fragmentation en positionnant le flag de l'entête IP. On a aussi, si un retour reçoit le paquet IP, et si la taille des paquets est supérieure, il supprime le paquet et envoie à l'émetteur un message ici pour nous informer. Maintenant, on va passer la partie réalisation. La première chose, on va créer les deux machines sur le même réseau local. Voici. Voici. La première chose, pour la deuxième machine. Maintenant, on va attribuer les adresses IP pour les deux machines. Voici. La première chose, pour la deuxième machine. Voici. 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 Et donc. Voici. 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 192.168.2.1 pour la première machine maintenant on va tester la connectivité entre les deux machines avec la commande PIN l'adresse de la deuxième machine donc on va trouver la valeur des mti dans votre réseau on va tester une taille les grandes on va commencer par 1600 par exemple avec l'option moins F, l'option moins L qui paie l'option moins F qui paie un tiers de la fragmentation on voit que le papier est fragmenté mais par le dire savoir que la taille est plus important on va diminuer la taille jusqu'à la taille du papier qui permet un transport sans fragmentation la même chose on va diminuer cette fois 1472 donc on voit que le mt et de votre raison est égal à 1460 maintenant on va trouver le nombre de fragments d'une paquette de 5000 octets avec l'option moins pin moins l 5000 l'adresse de la deuxième machine cette fois on va autoriser la fragmentation au niveau du retour en même temps je lance le lycée et céréales qu'il s'agit de six ans qu'il s'agit d'aurant si une cision de capture maintenant on clique sur entrer on clique sur stop pour arrêter le quartier donc l'été réel va lancer les trames aperçus par la carte réseau voici un exemple cette fenêtre est composée en trois parties la première partie qui affiche les détails d'une trame soit dans cette couche de modèles osi ou dans les quatre couches de modèles épis et la troisième partie est une vision de la trame en codage hexadécimal la partie la plus intéressante c'est la première partie qui composait de six six colonnes la première colonne corresponde au numéro de trame la deuxième corresponde l'automne qui est colis de poil et départ du capteur et l'arrivée du train la troisième corresponde pour l'adresse et puis des machines et maîtresses il ya quatrième colonne qui corresponde l'adresse et puis de destination et cinquième colonne qui permet correspondre au correspond du tram utilisé entre les deux machines il est sixième pour l'on correspond aux informations complémentaires on voit qu'on la commande et puis génère quatre paquets ici la première deuxième troisième quatrième réponse cinquième c'est une request sixième septième voici donc on va constate que cette plaque est de 5000 et divisée en quatre fragments parmi les protocoles qu'on a trouvé sur la course transport c'est le protocole tcp et le protocole c'est le protocole tcp c'est le protocole le plus utilisé dans la course transport parce que permet d'assumer les paquets en ayant un garantie qu'il parvient à destination premièrement on va faire l'établissement des connexions entre deux machines sur les deux machines on lance les céréales et pour mettre la première sur deux machines en lance nid 4 et pour mettre la première machine en nico sur un port 77 on tape la commande sous les bases et sur la deuxième machine on tape la commande pour ouvrir une connexion vers la première machine lors de cette échanges permettant l'établissement de la commission annonce les céréales qui a donné le capture suivant la première machine envoie un signe anticipé comportant comportant un drape au signe avec sa séquence initiale la deuxième machine doit la deuxième machine répond au premier paquet par sa propre séquence mais doit également acquitter le deuxième paquet par un numéro de séquence égal à 1 et pour achever cette phase les deux applications sont en mesure d'échanger les octets qui justifient l'établissement de la connexion un échange d'autorosigments est nécessaire pour l'établissement de la connexion la raison est qu'une connexion est une des données qui est indépendamment dans un sens et dans l'autre les deux directions doivent donc pouvoir être interrompées indépendamment l'une de l'autre par exemple ici on va ouvrir deux connexions d'une machine p vers une machine p vers un même numéro de port de la machine a et pendant cet échange permet un établissement de connexion en lancé littéral qui a donné le capture suivant les trois premiers paquets pour l'établissement de la connexion entre la machine a et la machine p ayant un numéro de port 888 et les trois paquets suivants pour l'établissement en connexion entre la machine a et la machine p ayant un numéro de port 999 et les autres paris ce sont des échanges des données Après l'analyse de ce capture on va sortir par une petite conclusion qui dit que le numéro de port c'est celui qui identifie une connexion TCP maintenant on va faire une étude d'un échange TCP entre deux machines sur la deuxième machine on tape la commande pour dans le bit échanger un fichier qui s'appelle redim.txt et on lance le trial pendant cette et on lance le trial pendant cet échange qui est donné du capture suivant les trois paquets les trois premiers paquets pour l'ouverture de connexion les paquets suivants 4 et 5 portant des données le signe 6 pour acquitter les derniers segments le 7e et 8e paquet pour portant aussi des données et le 9e paquet pour acquitter le paquet 7 et 8 Deuxièmement on va faire une étude du protocole EDP le protocole EDP est un protocole qui offre un moyen d'envoyer des paquets sans garantir qu'ils arrivent à destination les mêmes choses que d'ici P, on lance le trial sur les deux machines et sur la première machine on tape la commande pour mettre la machine en un code sur un port 77 et sur la deuxième machine on tape la commande pour faire une connexion vers la première machine et on lance le trial qui est donné capture suivant comme vous voyez ici le protocole EDP c'est un protocole qui travaille en mode non connecté c'est à dire il n'y a pas d'établissement de connexion et pas de message d'acquittement comme ici fin passons maintenant à la mise en place des deux serveurs FTP et HTTP dans un réseau local qui sera présenté par le serveur FTP est un serveur qui permet de transférer des fichiers par internet ou par le lieu d'un réseau local ce qui est l'objet de cette partie avant donc d'entamer la configuration du serveur FTP il faut d'abord mettre les machines en réseau et ensuite installer le serveur de gestion 2IS dans le serveur donc une fois ces deux conditions remplies, nous pouvons maintenant passer à la configuration du serveur FTP je vais dans le serveur, dans Start, Administrative Tools et je démarre 2IS après je vais sur l'onglet serveur, ensuite FTP, je fais un clic droit pour créer un nouveau site voilà le nouveau site FTP, après Next là il faut que j'entrée une description du serveur, je pourrais l'appeler par exemple mon serveur FTP ensuite Next ici il faut attribuer l'adresse IP du serveur donc le port par défaut c'est le port 21 ensuite Next cette option c'est pour ne pas isoler certains utilisateurs donc par défaut tous les utilisateurs bien sûr ceux qui auront le droit pourront accéder à mon dossier ensuite je vais dans Next là il faut que je je choisisse mon dossier, le chemin il est dans C ok et voilà un serveur FTP c'est le dossier que je vais partager ok next par défaut mes utilisateurs pourront seulement lire mon dossier et finish une fois mon serveur FTP créé il faut maintenant lui attribuer les droits c'est-à-dire les utilisateurs qui auront le droit de visiter mon dossier donc je vais dans Permission voilà je choisis Achille il a déjà le droit nécessaire tout en fait donc ok je reste maintenant à tester mon serveur au niveau du client donc je vais sur le client voilà avant toute chose il faut d'abord tester si les machines sont en réseau ou pas donc on va tester la connectivité ping l'adresse IP l'adresse IP de mon serveur là là le serveur répond donc ça veut dire que les machines sont bien à réseau ensuite je lance la commande FTP après open son adresse IP 2 le nom d'utilisateur le nom d'utilisateur et voilà le nom de passe user shield be logged in ce qui me dit que l'utilisateur shield be a maintenant connecté je lance la commande dire pour voir les dossiers les fichiers qui sont dans mon dossier j'ai azer shield et doc je vais essayer par exemple de télécharger le fichier azer.pxt donc c'est pas la commande get get azer.pxt voilà et je vais le nommer par exemple la ftp ftp ftp.oxt ok transfert complète je vais dans mon dossier pour voir est-ce qu'il a été bien reçu là il y a bien c'est ensuite le document en setting et voilà j'ai le dossier ftp ici il y a là je peux l'ouvrir voilà mon fichier marche correctement donc pour me déconnecter je lance la commande by je peux aussi accéder à mon serveur par le navigateur internet explorer internet explorer par exemple je le démarre et je mets l'adresse ip du serveur je vais connecter voilà voilà j'ai le fichier azer.pxt qui est là je peux le copier donc l'un des avantages du serveur ftp est qu'on peut télécharger un fichier de taille importante ce qui n'est pas le cas avec par exemple la une boîte yahoo ou un compteur votre mail merci bonjour on va passer maintenant à la procédération de l'installation du serveur ftp qui est un logiciel servant des requêtes qui est un logiciel respectant le protocole de communication qui est un serveur ftp hypertexte transfert protocole qui est possible pour 80 son installation passe de la même manière que le service ftp donc on va le serveur webcom va installer pour partie de la famille iss tout cela va lancer le service iss site web site pour créer un nouveau site on va faire clic droit new web site next next et à la fin on aura notre site web créé avec son nom maintenant on va définir le paramètre du site c'est à dire les permissions des utilisateurs qui sont autorisés à se connecter au site permission on va choisir le mode d'un utilisateur ici par exemple le congo sali lui donner les droits de connexion ok on va définir le paramètre en entente dans propriété on a l'adresse ip le port dans on va préciser le répertoire où se trouve notre site les pages notre site par défaut c'est dans unité d'une on peut le préciser par bros choisir le répertoire correspondant et ok dans un document on va mettre la page qu'on veut quand le client va se connecter la page de connexion par défaut on le met ici c'est la page c'est la page qui s'affiche en première au lieu de accueil donc on veut que page s'affiche en première position donc voici son contenu donc on va mettre son nom dans document donc page.html dans document on va mettre page.html par add on met le nom page .html et on met ok comme ça c'est notre page qui va s'afficher par défaut car on va se connecter à partir d'une manière sur une machine cliente . pour vérifier cela on va passer à une machine cliente pour se connecter à partir de l'autre c'est qu'il